Bonjour à tous et bienvenue sur CleanRider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le Orwin EK3, un petit scooter électrique équivalent 125, urbain et plutôt prometteur au quotidien. La marque d'origine autrichienne propose une gamme de deux roues assez complète avec plusieurs modèles de scooter, moto, trial et cross électrique équivalent 50 et 125. Notre modèle du jour est donc l'EK3 qui se distingue par son look aux évocations de Vespa modernisé. Le design est épuré et arrondi tout en douceur avec un éclairage LED très bien intégré à la carrosserie. Une bande sur le tablier à l'avant, un projecteur sur le guidon, une signature à deux bandes à l'arrière et même des éclairages latéraux. Homologation oblige, ces bandes sur les côtés sont désactivées par chez nous. Mais à défaut de faire office d'éclairage, elles peuvent toujours être recouvertes d'un sticker publicitaire par exemple pour en faire un logo rétro-éclairé. Une bonne nouvelle pour les services de livraison ou les flottes d'entreprises. Cette EK3 est un scooter petit et mignon, avec 190 cm de long pour 69 cm de large et 113 cm de haut. L'empattement est de 132 cm pour une selle perchée à 78 cm. Le scooter est donc très accessible, plus proche d'un petit Piaggio One que d'un Silence S01 autrement plus imposant. Orwin fait moderne, sans tomber dans le futuriste, grâce à un moteur en position centrale, doublé d'une transmission par chaîne qui contribue à un look encore un peu thermique. Seul détail à revoir sur notre modèle, les lettrages EK3 et le logo de la marque, un peu cheap à notre goût, mais ça c'est subjectif. Une fois installé, on profite d'une position naturellement droite, sur une selle assez large et confortable pour le pilote comme pour le passager. Et ce, malgré le format très compact du scooter. Avec mes 1m80, j'ai les pieds bien à plat, le dos droit et les bras légèrement repliés. Seuls mes pieds sont un peu à l'étroit en raison d'un plancher assez restreint en profondeur. Pour les pointures en 42 et plus, il va falloir écarter les pieds. A l'arrière, le passager profite quant à lui de repose-pied escamotables et d'une poignée large et sécurisante. Les petits rétroviseurs ronds sont efficaces et suffisants en ville, mais on se serait bien passé du pare-brise qui prend beaucoup de reflets partant ensoleillé. Au guidon, l'expérience est moderne et fonctionnelle. L'écran de bord nous indique la vitesse, le mode de conduite, le totaliseur kilométrique, l'état de charge et l'ampère-mètre. On y retrouve également le régulateur de vitesse, de série sur le K3. On a vu plus joli en termes de boutons et commandes, mais c'est parfaitement fonctionnel, c'est le principal. Les aspects pratiques du scooter réunissent l'accès main libre, une prise USB et une marche arrière, toujours appréciable au quotidien. Pour le quotidien, c'est donc un scooter assez complet. Il y a juste ce petit jingle qui est retentit lorsque l'on allume et qu'on éteint le scooter. C'est amusant au début, mais pas vraiment indispensable. Côté performance, cet Orwin EK3 est propulsé par un moteur électrique de 3,5 kW et 6,2 kW en crête pour 189 Nm de couple. Le tout géré par 3 modes de conduite. En mode 3, on a eu la bonne surprise de grimper à 100 kmh sur Waze, contre les 95 kmh de vitesse maximale données par Orwin. La vitesse est limitée à 30 kmh en mode 1 et 70 kmh en mode 2. Le scooter est donc assez pratique en ville et sur les départementales, voire les nationales, mais on évitera quand même l'autoroute faute de protection et de vitesse maximale suffisante. Du reste, les accélérations sont assez franches et la partie cycle tient bien la route. Notre modèle d'essai est un peu ferme de l'arrière, mais le double amortisseur peut être réglé plus souple au besoin. Le EK3 nous met en confiance de manière générale, avec un comportement sain et des performances linéaires faciles à prendre en main. Pas d'ABS en revanche, mais le freinage combiné se montre efficace, même si l'intervention est parfois intrusive dans le ressenti des leviers de frein. Pour finir, l'alimentation est confiée à une batterie amovible de 2,88 kWh et 18 kg. Celle-ci est facile à extraire et à installer et demande 4 heures de charge sur une prise domestique pour 85 km d'autonomie annoncée. Il est également possible de porter l'autonomie à 170 km en optant pour une seconde batterie, mais ce sera au détriment de l'espace de rangement qui peut accueillir un casque jet quand il est libre. En pratique, on peut plutôt compter sur une autonomie de 60 à 70 km par batterie en roulage mixte, soit en moyenne 120 km avec les deux batteries. A noter qu'il faudra cependant s'arrêter en cours de route pour intervertir les batteries. La seconde batterie est en effet uniquement stockée et non branchée, contrairement au Yamaha Neos par exemple, dont les deux batteries sont connectées afin de faire la bascule automatiquement une fois la première vide. Selon nous, la configuration à deux batteries est indispensable si l'usage est mixte et régulièrement au-delà des limites de la ville. Ce choix impactera néanmoins la capacité d'emport et le poids qui passe de 95 à 113 kg au total. Enfin, côté prix, cet Orwin EK3 est affiché à partir de 5 490 euros en configuration standard, mais 6 990 euros avec les deux packs de batterie, soit 1500 euros pour la batterie supplémentaire. Le Orwin EK3 n'en reste pas moins un scooter qui a toute sa place sur son segment, avec des finitions plutôt soignées et une conduite agréable au quotidien sans être trop sportive ou trop molle. Une alternative tout à fait pertinente à des modèles plus chers pour des prestations équivalentes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne CleanRider et d'activer les notifications. Bonne route et à la prochaine !